Allez, si vous avez raté des infos, je ne vais pas les rater. Tout de suite, le rappel des titres de ce jeudi pour passer un bon jeudi. Tout de suite, le rappel des titres de ce jeudi pour passer un bon jeudi avec Leclerc. Leclerc. Et on commence bien sûr par ce jeudi noir. Ah non, par ce jeudi blanc, Éric Zemmour préfère. Comme convenu, donc de grosses perturbations à la CNCF avec globalement un train sur cinq et 2000 voyageurs sur 2000 dans ce train. TER, un jour de grève, ça veut dire train éventuel régional. Très bonne journée en tout cas en vue pour tous les frotteurs du métro. Tous ces corps serrés là pour eux, c'est pas un jeudi noir, c'est les soldes. Vous l'avez entendu, en raison d'un mouvement d'humeur, une vanne sur trois sera assurée dans cette chronique. Les lycéens sont également en grève. Les ados de 16 ans qui s'inquiètent pour leur retraite, c'est tellement mignon. Moi à 16 ans, je m'inquiétais de savoir quand sortait le nouvel album de Bienne Farmer. S'il restait du coca dans le placard, quel jour je devais prendre ma douche ? Ah non, je ne pensais pas à ma retraite. À 16 ans, je pensais qu'à me... toute la journée. Qu'à sortir ma petite... urgescente pour la montrer au passant. C'était toute la journée, je n'en avais rien à foutre des retraites. Je voulais juste me... et me... et me... Ah, on était tellement plus intelligents à l'époque ! Alors qu'aujourd'hui, vous ne défilez pas pour les retraites, il vous reste toujours la possibilité de manifester pour emmerder Michel Sardou. Emmanuel Macron et 12 ministres sont en déplacement aujourd'hui en Espagne. Le gouvernement a lui aussi déposé un préavis. Un préavis de rien à foutre de la grève. À Paris, les lignes de métro très perturbées sont la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, la 11, la 12 et la 13. Échange des autres jours, parce que les autres jours, les lignes de métro très perturbées sont la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, la 11, la 12 et la 13. Le chanteur Marcel Zanini est mort à 99 ans. Il était célèbre pour cette chanson. Tu veux, c'est bien, si tu veux pas, c'est en vie. Tu veux ou tu veux pas. C'est marrant, c'est exactement l'hymne de la réforme des retraites. Et là, si j'en crois les sondages, c'est tu veux pas. Voilà, heureusement, dans 347 jours, c'est fini 2023. Allez, portez-vous bien. Oh!